Je crois que c'est le plus important, c'est d'avoir une représentation. Je pense que les Français, qui conservent un amour et un attachement pour leur pays d'origine, s'ils s'installent dans un autre pays, gardent un lien très fort avec la France. Je crois que c'est une nouvelle initiative de la France, je pense que c'est une bonne initiative. Je crois qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui connaisse bien la réalité, qui connaisse les faits, qui soit objectif, qui ne soit pas animé par des émotions uniquement, mais qui connaisse, qui est quelqu'un comme un historien qui l'est. La question c'est qui va être le plus compétent ? Au niveau intellectuel, excusez-moi mais David est très dur à battre. Voilà, je pense qu'il est plus fort que les autres. Il ne suffit pas de venir et de dire « je suis candidat ». N'importe qui, tout un chacun pourrait être candidat dans une élection pareille. Alors il y a aujourd'hui un jeune par exemple, Jonathan Simon-Célème, qui a un site internet. Ça ne suffit pas pour aller et dire « je suis candidat », c'est quand même pas possible. Il faut être un peu sérieux, il faut être un peu crédible. S'il revient dans 10 ans, 15 ans et qu'il s'est assez frotté au terrain, alors il n'y a pas de problème, moi je serais prêt à l'écouter. Un candidat valable doit être un candidat libre et indépendant, ce qui est le cas de David Shapira. Quand je vois Valérie Offenberg revenir après son échec de la dernière fois, avec les mêmes messages, j'ai fait des voyages de la Gardère, on a compris et c'est très bien. Je pense que même si Valérie Offenberg n'était pas réélu, elle continuera à faire des voyages et à travailler pour la coopération. Mais il y a un moment où il faut se regarder dans un miroir et dire « est-ce que je suis le meilleur candidat ? » Il est de centre droit, c'est-à-dire qu'il est dans une position qui lui donne un poste d'observation et une possibilité d'intervention aussi considérable par rapport à tous les autres candidats. Et là, je pense que David Shapira vient et s'impose tranquillement, même s'il y a des Albert Frati et Nathaniel qui sont tous des gens très bien. Mais à un moment, il faut avoir la crédibilité du poste. C'est quelqu'un de confiance. David Shapira a d'abord montré que quand il entreprend quelque chose, il le mène à bout. C'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux dans la relation humaine, qui est à l'écoute des gens, qui est bienveillant, qui est généreux, et qui est extrêmement créatif, dynamique. C'est un excellent historien, oui. David Shapira est un très bon historien, absolument. David, c'est quelqu'un qui est comme nous. Ça fait 30 ans qu'il vit ici, il connaît tout sur ce pays. Il vit exactement les mêmes problèmes que nous. Il sait ce qui nous manque. Il est très sympathique. Il est très sympathique. Et deuxièmement, il a le sens de l'humour. Et c'est un père exceptionnel. Et j'adore l'écouter, parler de ses enfants et entendre dire à quel point il les aime. Je sais que c'est un homme d'engagement, c'est un homme de terrain, c'est un homme extraordinairement cultivé. David Shapira a une formation d'éducateur, donc il peut parler d'éducation. Il a déjà fait du social, il peut parler social. Il a déjà défendu l'image d'Israël, alors il peut mettre ça en avant. Je pense que pour nous représenter, pour qu'on nous écoute à l'Assemblée, c'est l'homme qu'il nous faut. Pas de blablabla. Du concret. Il accumule les doctorats à l'université, et ce qui est tout à fait paradoxal pour l'intellectuel, il est hyperactif. Et il a une énergie, on ne peut pas l'arrêter. Il a vraiment une capacité de travail énorme. David Shapira sait écouter, et il sait parler. Même quand il prend des positions politiques, et il prend des positions politiques, dont certaines avec lesquelles je n'étais pas du tout d'accord, son aptitude est de comprendre ce qui se passe dans notre crime, et de comprendre avec empathie. Allez, allez, allez ! Chers amis, je me présente aux élections législatives de la 8e circonscription des Français de l'étranger, pour représenter les intérêts des Français de l'étranger au sein de l'Assemblée nationale, pour défendre l'image d'Israël auprès des autorités françaises, pour élargir les domaines de coopération avec la France, qu'ils soient culturels, diplomatiques ou économiques. Ne restez pas sans voix, votez David Shapira. Un homme de confiance. Fonceur, érudit. C'est quelqu'un qui va au bout des choses. Homme de terrain, compétent. Il est réellement le meilleur candidat. Ne restez pas sans voix, votez David Shapira. 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 Sous-titrage ST' 501